La cinquième manche du championnat de France des rallyes 1998 se court en 19 spéciales réparties sur trois jours dans le Midi Pyrénées, c'est le rallye du Rouergue. Première journée, dès la première spéciale, Marc Champot va frapper fort en se positionnant derrière les deux Xaras de Pugelsky et Mago. Malheureusement pour le pilote de la Negan, une crevaison dans la troisième spéciale va ruiner tous ses espoirs de podium. Pour la perche en potimonier, la note est lourde, 6 minutes 27 de perdu, la remontée n'en sera que plus belle. Benoît Rousselot va se maintenir sur le podium après les deuxièmes et troisièmes spéciales malgré un sous-virage prononcé. Mais il cède du terrain dans les deux dernières spéciales et doit se contenter de la quatrième place à 58 secondes du leader au terme de la première journée. Pour Simon-Jean-Joseph, un mauvais choix de pneumatique, puis un réglage d'amortisseur trop souple va contrarier la progression du leader du championnat. Mais malgré tout, en fin de première journée, il place sa Subaru Préza sur le podium à 48 secondes 7 de la plus haute marche. Un dixième derrière son coéquipier dans la première spéciale, Patrick Magot part en pneu neuf dans la deuxième et s'installe facilement aux commandes du rallye. Malheureusement pour le pilote Citroën, la malchance s'emmêle une nouvelle fois dans la troisième spéciale et une crevaison à l'arrière-droit. 8 août, la bagatelle de 28 secondes. Obligé de terminer la journée sans anti-patinage, suite à cette mésaventure, Patrick conclut la première journée à la deuxième place. Droite à pente, et gauche à fond de la corde. Après une frayeur dès la première spéciale, Philippe Bugalski est l'auteur d'une course raisonnable où il s'offre le luxe de gérer son capital pneumatique. Très à l'aise le premier jour, Philippe prend la tête du rallye avec 4 scratchs à son actif. Sur 5 possibles. Bugalski, Magot et Jean-Joseph, c'est le tiercé au terme de la première journée. Après avoir subi le premier tier du rallye en raison d'une suspension trop souple, Jean-Joseph a monté son second jeu d'amortisseur qui cette fois-ci s'avère trop dur. Pour la dixième spéciale, Simon utilise ses suspensions 97, mais tout reste à faire. Il est quatrième à la fin de la deuxième journée, à 27 secondes du podium. Dès la première spéciale de la deuxième journée, Benoît Rousselot reprend la troisième place. Et malgré quelques coupures moteurs dans la neuvième spéciale, Benoît termine la deuxième journée troisième, mais déjà à plus de deux minutes de la première Xara. A partir de la septième spéciale, la deuxième de la journée, Patrick Magot fait le forcing. En profitant d'un ennui mécanique de son coéquipier, le pilote Citroën frappe un grand coup lors de la deuxième journée en réalisant 6 temps scratch sur cette possible. Mais surtout, en se portant à moins de 17 secondes du leader. Au deux tiers du rallye, Patrick prouve qu'il compte bien jouer sa carte jusqu'au bout, à moins que des consignes d'écurie calment ses ardeurs. Si c'est un jour faste pour Patrick Magot, c'est évidemment la désillusion pour Philippe Bugalski. Philippe, qui avait le rallye bien en main, a dû composer pendant deux spéciales, les huitièmes et neuvièmes du rallye, avec un problème de suspension qui ne pourra être réparé qu'à quatre spéciales de l'arrivée. Mais le mal est fait. Désormais, Patrick Magot est en confiance et il va falloir que Philippe Bugalski sorte le grand jeu pour contenir les assos de son coéquipier et pour préserver ses 16 secondes d'avance jusqu'à la fin de la troisième journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Troisième et dernière journée, c'est là que tout va se jouer pour la victoire. Dans cette troisième étape du Rouen, c'est l'équipage Champo-Bourgouin qui va s'imposer en groupe N pour leur toute première sortie en championnat de France avec la Mitsubishi Evolution 5 qui est louée chez Baroni. Chez les saxo-kid-car, après un rallye freiné, c'est Gérard Longard en tête depuis le début de la deuxième journée suite à l'abandon de Pelleret qui l'emporte. Il finit cinquième du Général. Compte tenu des problèmes qu'il a rencontrés, Simon Jean-Joseph a parfaitement limité les dégâts. De nouveau en délicatesse avec ses pneus, puis avec ses suspensions dès la quinzième spéciale, la deuxième de la troisième journée. Simon ne peut faire mieux que quatrième à cinquante secondes du podium. Benoît Rousselot, de plus en plus en confiance avec sa Mégane, ne cédera que neuf secondes sur le leader au cours des six spéciales de la troisième journée. En réalisant même le temps scratch lors de la 17e spéciale, Benoît remplit parfaitement son contrat en terminant troisième et montre qu'il faudra désormais compter avec lui en championnat de France. Patrick Magot a fait cheux égale dans la troisième journée avec son coéquipier et une fois encore la victoire lui file entre les doigts sur un bout de malchance. Mais chez Citroën on est rassuré, les deux pilotes peuvent gagner des courses et Patrick en terminant deuxième offre à la marque au Chevron son deuxième doublé de la saison. Le rallye du Rouer le convient parfaitement à Philippe Bugalski en effet c'est sa troisième victoire ici avec trois voitures différentes. Mais le plus important aujourd'hui c'est que cette deuxième victoire consécutive, la troisième de la saison, lui permette de rejoindre Simon-Jean-Joseph en tête du général provisoire. C'est vrai que je pensais beaucoup au championnat, c'est clair. On voulait gagner, on voulait aussi faire un doublé, on voulait qu'une mégane soit devant Simon-Jean-Joseph. Donc il y avait tous les critères réunis ce matin pour pouvoir assurer cette victoire. Philippe Bugalski et Simon-Jean-Joseph sont donc en tête du championnat. Patrick Magot est troisième devant Marc Champot et Fabien Dohenlein, quatrième ex-éco, Benoît Rousselot est sixième. Sous-titrage Société Radio-Canada